C'est un sujet qui est pertinent pour nous tous, et en particulier pour les filles africains. Mobiliser au Maroc, ou en tout cas qu'on souhaite mobiliser pour ce sommet. Alors moi je suis le secrétaire général adjoint pour l'organisation du prochain sommet Afrique-France, qui se tiendra du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux en France. Ces sommets sont assez traditionnels, on est déjà à la 28e édition des sommets entre la France et l'Afrique, avec une organisation alternativement dans un pays africain ou en France. C'est la première fois qu'un sommet Afrique-France est sur un thème aussi inclusif, puisque le sujet sera les solutions pour la ville et les territoires durables. C'est un sujet très inclusif, fédérateur. Je viens de passer une journée à Rabat et je poursuis ensuite ma mission à Casablanca. Je vois à quel point ce sujet est porteur et suscite de l'intérêt au niveau de toutes les parties prenantes de la ville. Ce sommet, bien sûr, seront invités l'ensemble des chefs d'État africains, c'est un sommet de chefs d'État à l'origine, mais seront invités également toutes les parties prenantes de la ville, les maires, les gouverneurs de province, les présidents de région, la société civile, les entreprises. Il y aura une forte composante économique à ce sommet, puisque c'est le thème qui le veut également, avec notamment un salon professionnel dédié qui sera organisé sous la forme d'une ville. La cité des solutions pour la ville durable, avec sept quartiers thématiques qui permettront à tous les différents acteurs, j'oubliais tout à l'heure la communauté financière, puisque les financements sont vraiment le nerf de la guerre, qui permettront à tous ces acteurs d'échanger ensemble sur les enjeux et les solutions pour la ville et les territoires durables. permettra aussi au public de venir toucher, voir in situ, soit dans la ville de Bordeaux, soit sur la cité des solutions elles-mêmes, des solutions pour la ville durable. On organisera un challenge pour inviter mille entrepreneurs et start-up du continent africain à l'occasion de ce sommet, car nous souhaitons une forte présence africaine. L'idée, c'est d'avoir au moins 50% d'exposants et de participants africains sur la cité des solutions. Et nous pensons et nous espérons, et je pense que c'est plutôt bien parti, que nous aurons une délégation marocaine importante des décideurs publics, mais aussi du secteur privé. Je perçois à quel point le Maroc est un terreau pour l'innovation, pour l'entrepreneuriat, avec des solutions innovantes. Et ce sommet et cette cité des solutions sera vraiment l'occasion pour ces entrepreneurs de montrer à l'ensemble du continent africain des solutions pour la ville durable. Leurs activités dans plusieurs pays africains, en profitant de la grande collectivité qui existe... ...